Musique On vient à Dakar pour l'inauguration de la maison d'Ousmane So, qui est un événement important parce qu'Ousmane So est certainement l'un des plus grands artistes africains que l'on ait eu. Ousmane So a marqué l'histoire de l'art africain en l'ouvrant au monde, en faisant que ce ne soit plus réduit au simple cadre africain et en faisant que l'on puisse vendre des œuvres africaines à des prix importants dans des places importantes du monde. Donc le fait que l'on ouvre la maison aujourd'hui, que l'on inaugure la maison aujourd'hui, est un événement important, événement important qui fait qu'on n'oublie pas nos grands hommes et qu'il faut garder leur mémoire vivante. Et en parallèle de cela, nous faisons plusieurs émissions ici à Dakar, au campus du Golfe, juste à côté de l'hôpital Jalal Jam, à l'université des savoir-faire, où je suis avec Juan Gomez et Jean-François Cadet. Nous allons faire plusieurs émissions qui permettent à RFI d'aller au plus près de ses auditeurs. Nous avons beaucoup d'auditeurs ici, il est normal qu'on vienne les voir, qu'on vienne échanger avec eux. Donc demain, demain jeudi, nous aurons enregistré sur le campus du Golfe, de l'université des savoirs, plusieurs émissions. D'abord le débat africain, qui va parler des élections présidentielles, parler de la question qui passionne ici, qui est celle du parrainage dans la présidentielle, et parler aussi de ce que les Sénégalais attendent de ces élections présidentielles. Qu'attendent-ils du nouveau président ? Ça peut être le même, ça peut être un nouveau, et quels sont ceux qui vont se présenter à ces élections ? Donc on va en débattre de façon tout à fait libre, de façon tout à fait ouverte, lors de cette émission, que j'enregistre demain matin, à partir de 9h30. Puis on va suivre l'émission de Juan Gomez, consacrée au bilan de Macky Sall. Le bilan de Macky Sall, que peut-on en dire à quelques temps des élections présidentielles ? On parlera aussi d'une question qui passionne les Sénégalais et les Africains en général, qui est celui du franc CFA. Et puis, l'apothéose, la fin de l'opération sera celle de Jean-François Cadet, qui va parler, entre autres, du hop sénégalais, avec Didier Awadi, qui sera là. On aura quand même pas mal de personnes qui vont venir pour débattre. Dans mon émission, par exemple, on aura Doudouad, on aura Cédou Gueye. Je pense que c'est déjà des personnes importantes dans l'environnement d'ici. On aura Babacar Fall, entre autres. Et je pense que ça mérite que l'on vienne ici en parler, avec les Sénégalais, puisqu'il n'y a pas toujours de lieu pour en débattre de façon tout à fait libre. Je ne dis pas que la presse ne soit pas libre ici, mais on donne un rayonnement plus international au débat ici. Bien sûr, le clou de l'histoire, c'est la maison d'Ousmane So. C'est un séjour qui s'annonce très riche, parce qu'on va pouvoir mettre tout cela sur l'antenne du RFI. Et que je pense que les Sénégalais vont venir à la rencontre du RFI. On va pouvoir échanger. C'est pour ça qu'on espère qu'ils seront nombreux demain. Je pense que l'histoire d'Ousmane So est une histoire qu'il faut raconter. Et que nous allons raconter dans l'archive d'Afrique dans quelques semaines. Ousmane So est parti du Sénégal, dans des conditions que chacun connaît. Un peu comme ceux qui prennent aujourd'hui la mer. Mais il a eu plus de chance. Il était persévérant. Il a rencontré toutes les embûches. Il est devenu l'un des artistes majeurs de l'Afrique. Il a porté le nom de l'Afrique le plus haut possible. Quand vous allez sur le pont des Arts en France, à Paris, il a laissé une trace qui sera une trace pour longtemps. On en parle encore aujourd'hui. Or, cela s'est passé il y a quelques années déjà. Donc je pense que nous devons apprendre à sauvegarder la mémoire de nos grands hommes. C'est ce que j'essaie de faire à travers l'archive d'Afrique. Et Ousmane So fait partie de ces grands hommes. Il était normal que l'on vienne ici à Dakar, lors de l'ouverture de cette maison, pour montrer qu'il n'est pas seulement un homme du Sénégal, il est un homme du monde. Et qu'on doit le magnifier. Malheureusement, j'ai le sentiment que Ousmane So est plus célébré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que depuis que je suis arrivé, quand j'en parle, les gens sont presque surpris. Et certains m'ont posé la question de savoir qui c'est Ousmane So. C'est quand même grave. C'est quand même grave que l'on ne connaisse pas celui-là qui a permis aux artistes africains aujourd'hui de se présenter au monde dans toutes les représentations, toutes les expositions au monde, sans plus avoir de complexe. Et je pense qu'il est important que les Sénégalais connaissent qui est Ousmane So, ce qu'il a représenté à travers le monde. J'apporte vraiment un grain de sable dans un océan. Ma contribution, c'est vraiment un grain de sable. Mais j'ai le sentiment que les choses commencent à bouger un petit peu parce que la nouvelle génération, la vôtre, est moins complexée. parce que la nouvelle génération a des nouveaux outils pour communiquer. Et que, de fait, l'Afrique sera le centre du monde dans quelques décennies. L'Afrique sera le cœur du monde dans quelques décennies. Ne serait-ce que par la démographie, mais aussi par cette jeunesse qui, aujourd'hui, est en train de se libérer des chaînes que nous avions au pied. Le débat sur le France CFA, je dois quand même corriger quelque chose. Je ne suis pas confortablement assis, j'ai des meilleures conditions de travail en tant que journaliste, mais ce n'est pas facile tous les jours et il faut travailler dur pour obtenir des résultats. Maintenant, sur la question du France CFA, puisque je suis dans la position de l'interview V, comme vous le dites, je vais dire les choses très, très, très clairement. Je pense que la priorité est ailleurs, ce n'est pas forcément le CFA. La priorité, c'est l'intégration régionale, l'intégration continentale. Pour que nous ayons une monnaie forte, pour que nous soyons confortables, il faut qu'on ait une économie forte. Et pour que nous ayons une économie forte, il faut qu'on soit un grand marché suffisamment fort. Si nous étions le marché africain, il n'y aurait même pas de débat sur le CFA. Si nous étions un ensemble économique cohérent, intégré, fort, cela irait de soi que nous ayons une monnaie forte. Donc le débat le plus important, le plus urgent, c'est de dire comment on se met ensemble pour constituer une force. Et je suis très content quand j'apprends ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. L'idée d'un marché africain continental, d'une zone de libre-échange continental, ça va faire une économie forte, un marché important. Et les autres seront obligés de composer avec nous, de dealer avec nous. À ce moment-là, nous pouvons penser à une monnaie, une monnaie qui soit la nôtre, une monnaie qui reflète notre économie forte. Mais commencer à parler de CFA, de débattre de ça, pour moi, c'est des questions de sémantique, tout simplement. Mais commençons par faire ce que nous devons faire d'abord, nous intégrer. Qu'un Sénégalais qui va au Gabon puisse aller commercer sans avoir besoin de visa, sans avoir tous ces freins douaniers qui font qu'il n'y a que 2% des échanges intra-africains. Savez-vous que le commerce intra-africain, c'est 17% seulement. Le jour où nous aurons créé un marché pour nous, où nous serons un marché global, continental, eh bien là, la monnaie ne sera même pas un débat, elle s'imposera de fait, parce qu'elle reflètera notre économie. Mais là, pour l'instant, nous sommes des poussières d'État, fermées les uns aux autres, et ça ne rime à rien. Et c'est ça l'urgence. Ce n'est pas la question du CFA, qui pour moi est une question sémantique, tout simplement. Les hommes, ceux qui font intra-africain, c'est les hommes, c'est les dirigeants, c'est le leadership. Vous avez des gens qui sont accrochés à leur petit pouvoir dans leur petit pays, alors qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus gros. Ils sont jaloux du petit pouvoir qu'ils ont dans un petit ensemble. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Pas dénoncer seulement ce que les colonisateurs ont fait. On sait déjà ce que le colonisateur a fait. On le dénonce depuis une soixantaine d'années. On ne va pas passer le temps à pleurer, alors que nous pouvons commencer par régler nos problèmes d'abord. Quand nous serons forts, le colonisateur sera moins fort vis-à-vis de nous. Si nous sommes intégrés, le colonisateur n'existera pas. Il dealera avec nous, tout simplement. Ce sera du business. Point à la ligne. Mais tant que nous sommes en position de faiblesse parce que nous sommes des micro-États, parce que nous sommes des poussières d'États, comme disait Bouganda, eh bien on ne représente rien. Et les autres vont nous manger. Macron est beaucoup plus jeune. Macron est certainement de votre génération, pas de la mienne. Donc il n'a pas connu la France-Afrique telle qu'elle se pratiquait. Bien sûr, quand on entre à l'Élysée, on hérite du lourd passé colonial qui existe. Mais seulement, son logiciel est différent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Macron arrive en rencontrant des chefs d'État qui sont aussi d'une autre génération et qui pensent différemment, qui réclament un partenariat, une relation différente. Et que, de fait, Macron va se comporter avec eux de la même façon qu'il se comporte avec lui. Maintenant, parmi ces chefs d'État-là, il y en a qui ont des logiciels toujours obsolètes, qui veulent toujours demander ce que pense Paris. Mais sauf que c'est eux qui ne veulent pas se libérer de Paris. Ce n'est pas Paris qui refuse de les libérer quelquefois. Il y a des chefs d'État, vous vous demandez pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont toujours besoin de savoir ce qu'on pense d'eux à Paris. Et je pense que c'est ce que nous devons dénoncer, pas dénoncer ce que fait Macron. Macron est élu par les Français, avec l'argent des Français. Il doit défendre les intérêts des Français. Pourquoi les Africains attendent qu'ils défendent leurs intérêts à eux ? Ce n'est pas à Macron de défendre nos intérêts. Je pense que c'est là où le discours est faux. Macron fait ce qui est son boulot. Et s'il fallait perpétuer la France-Afrique, pour que la France y gagne, il aurait intérêt à ce que la France-Afrique dure. Il est dans son rôle. Maintenant, il est d'une autre génération. Mais si c'est la France-Afrique qui fait gagner la France, pourquoi voulez-vous qu'il la change ? Si vous gagnez de l'argent dans votre famille, pour nourrir votre famille, pourquoi quelqu'un qui est à l'extérieur veut que vous priviez votre famille de l'argent que vous gagnez pour le lui donner ? Macron est élu pour défendre les intérêts de la France. Il est dans son rôle. Si la France-Afrique est bonne pour la France, il doit continuer de garder cette France-Afrique. C'est à nous de mettre fin à la France-Afrique. Et c'est à nos leaders de se battre pour mettre fin à la France-Afrique. Mais on a le sentiment que c'est eux qui veulent que la France-Afrique dure pour les conserver au pouvoir. Et je pense que c'est ce qu'il faut dénoncer, pas le contraire. Alors, je suis journaliste. Et je ne vais pas commencer à juger, parce que quand j'écrirai dessus, on dira que c'est son point de vue. Je pense que si cette question-là vous permettrait que j'ai un joker, ce que je sais, c'est que je voyage sur le continent, je visite le continent de part en part. Au Sénégal, j'ai vu pendant les 15 dernières années un changement extraordinaire du point de vue des infrastructures. Personne ne peut nier qu'il y a eu la construction des infrastructures extraordinairement dans ce pays. Je suis arrivé par l'aéroport, le nouvel aéroport Blaise-Diagne, et je me suis dit, c'est extraordinaire. On connaît les routes que l'on a construites au Sénégal. Je ne veux pas dire quel est le président qui a initié, quel est le président qui en bénéficie. Depuis OAD, ça change. Et ça change considérablement. Qui fait mieux, qui fait moins ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que je sortirai de mon rôle. J'entrerai dans quelque chose qui ne va pas me permettre de faire mon métier de journaliste après. Ce n'est pas à moi de fixer l'échéance. Ce que je sais, c'est que malheureusement, il n'y a pas de très grands médias africains. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui grandissent, qui ont du mal à grandir dans un environnement difficile, parce qu'on ne les protège pas. Je pense à Vox Africa, je pense à Africa 24, je pense à Ubi's News et quelques autres médias importants, à Africable, etc. Seulement, la faiblesse de nos dirigeants, c'est de ne pas comprendre qu'ils ont l'obligation de soutenir ces médias-là. Ici, au Sénégal, vous avez des médias qui naissent, mais vous n'avez pas le soutien des États. CNN, c'est l'argent du contribuable américain. France 24, c'est l'argent du contribuable français. Je peux multiplier des médias comme ça qui sont soutenus par les États, par les pays où ils naissent. Quand vous êtes au Sénégal, vous regardez CCTV chinois. Vous regardez Al Jazeera, c'est encore un pays arabe qui crée Al Jazeera et qui soutient ce média. Or, on ne voit pas pour l'instant de pays africains soutenir de façon claire et nette un média africain pour qu'il devienne puissant. Or, c'est la règle. Les Américains ont même créé des médias en arabe pour faire passer leur message à eux. Nous n'y arrivons pas. C'est dommage. Je pense qu'il y a encore du chemin dans ce domaine-là et qu'encore une fois, on a un problème de leadership qui fait qu'on ne crée pas un média fort chez nous, des médias forts chez nous pour porter aussi notre parole. Du coup, le complexe, il reste parce que la plupart d'entre nous, nous regardons des médias d'ailleurs. Et c'est sûr que quand vous rentrez chez vous, vous regardez Canal Horizon, vous regardez Canal Plus, vous regardez CNN pour ceux qui parlent l'anglais, pour ceux qui parlent l'arabe, vous regardez Al Jazeera. Vous ne regardez pas un média local, vous ne regardez pas un média sénégalais parce qu'ils n'ont pas de moyens de produire des choses importantes. Mais la faute à qui ? Pas aux promoteurs de ces médias, simplement aux États qui ne créent pas des conditions pour qu'on ait des médias forts, qui n'accompagnent pas ces médias-là. Tout simplement. Le jour où on en aura, je pense que nous n'aurons plus de la place. Ce n'est pas parce qu'on sera partis, c'est simplement parce qu'il y aura des médias forts avec des jeunes Africains suffisamment implantés pour que nous soyons obsolètes. Je suis d'accord avec vous. Je milite pour ça. Je milite pour que nos dirigeants arrêtent d'aller passer leur message seulement sur les médias des autres, même si c'est les autres qui m'emploient. C'est la monnaie d'erreur qui vient chez moi. Mais dans le même temps, quand vous êtes Africain, quand vous êtes panafricaniste, vous vous dites, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'un chef d'État, un dirigeant africain qui va annoncer sa candidature sur un média à l'étranger, je pense qu'on doit le sanctionner. Que les locaux doivent le sanctionner. Il peut aller commenter ça sur les médias étrangers, mais il doit d'abord faire l'annonce dans son pays. Et je milite dans ce domaine-là. Nous avons créé un concept qui s'appelle Médias d'Afrique qui réunit un certain nombre de médias africains pour pouvoir rencontrer ces dirigeants-là et les interviewer, faire des émissions avec eux pour que ce qui est africain soit diffusé par les médias africains. Mais là aussi, on rencontre des problèmes avec les médias africains. C'est que ces médias-là ont du mal à collaborer. Et aussi, chacun veut avoir son petit territoire. dit, moi, c'est mon interview exclusive. Je ne veux pas la partager avec tel ou tel. Notre principal problème, c'est de travailler ensemble. C'est de faire de l'intégration. La vraie intégration. Et c'est ça l'urgence. Ce ne sont pas les grands débats philosophiques sur que nous font les autres. Les autres nous ont spoliés. Les autres nous ont volés. Ça, on a déjà compris. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à ça ? Eh bien, il faut s'unir. Et c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du France CFA dont vous parliez, dans le domaine des médias ou dans le domaine de l'économie, tout simplement. Un marché intégré, continental, ça va nous rendre forts. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Il y a une vie après la radio. Et je pense que je vais de plus en plus vers cette vie après la radio. J'ai ma famille. Et c'est la chose la plus importante pour moi. Ma famille. Et je pense que le moment va venir où je vais me consacrer entièrement à ma famille. Je m'en veux de lui avoir consacré si peu de temps. Mais c'est la chose la plus importante. Et après la radio, j'espère que je vais profiter du temps avec ma famille. Mais en attendant, je suis à Dakar. J'ai envie de rencontrer les Sénégalais dont je les invite demain à venir à l'émission que nous allons enregistrer demain. À venir débattre. L'émission s'appelle Le Débat africain. Vous pourrez y participer. Ceux qui viennent peuvent y participer. Et je leur donne rendez-vous demain à 9h30 sur le campus de l'Université des Savoies, juste à côté de l'hôpital d'Alal-Djam. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup ne la connaissaient pas, cette adresse. Or, c'est une adresse importante, le campus du Golfe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada